Salut à toi, nous sommes le 1er janvier 2024. Alors déjà, je te souhaite une bonne année et meilleurs voeux. Pour ma part, je décide de me faire un petit tour pour bien commencer cette nouvelle année. Je pars en direction de l'escarène, puis entame la montée en direction du col de Brosse. Oh, le joli caillou en plein milieu. Faut toujours être attentif. Me voilà arrivé à mon 1er arrêt. Je passe souvent par ici, mais j'ai remarqué il y a seulement quelques jours, sur une carte, qu'il y avait une cascade en contrebas. La cascade de Ray de Brosse. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est reparti. Le col de Brosse, tu commences à le connaître autant que moi, tellement je te le filme. Mais c'est une des rares fois où je le prends dans ce sens-là. Alors, elle est pas sympa cette route vue d'ici ? Salut à toi, amis bergers. Et salut les copains. Au moins, vous êtes au chaud, vous, dans vos moutons de laine. Et voilà un de mes spots de pique-nique. Un jour, j'avais même eu droit à un spectacle de drift. Je te mets le lien là-haut. Sous-titrage ST' 501 Bon, le repas était bien cool. De vue chouette. On est reparti. Prochain arrêt, un ouvrage de la ligne Maginot. Le fort du Barbonnet, tout là-haut. Pour y accéder, on emprunte cette petite route, quasi abandonnée. La mousse a même envahi le bitume. Et là, c'est la déception. Une jolie barrière et un panneau aux zones militaires. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à faire demi-tour. Je me doutais que je pourrais pas y entrer. Mais je pensais pouvoir m'en approcher un peu plus. C'est ça aussi de partir sans se renseigner. Aujourd'hui, ma balade est non prévue. Je roule sans GPS, avec juste quelques points d'intérêt en tête. Je me dirige donc vers le prochain. En empruntant, comme à mon habitude, les plus petites routes possibles. Ce qui donne toujours des surprises. Mais à force, on se retrouve à tourner dans tous les sens. Et ne plus garder son câble. Si bien que je finis par ne plus trop savoir où je suis. Un petit point sur la carte pour me donner la bonne direction. Et c'est reparti. J'avoue que de temps en temps, j'aime bien me perdre volontairement. Mais explorer, je découvre toujours des coins super chouettes. Bon, un dernier point sur ma position, pour être sûr. Et oui, j'ai des bouchées plus bas que ce que j'aurais pensé. Je remonte donc un petit peu pour allier Castillon et son col du même nom. Et nous voilà arrivés à ma prochaine étape. L'église de l'ancien village de Castillon. On peut encore ressentir les fantômes du passé dans ce genre de bâtisse. On peut encore ressentir les fantômes du passé dans ce genre de bâtisse. On peut encore ressentir les fantômes du passé dans ce genre de bâtisse. C'est le moment de reprendre la route pour aller voir un dernier ouvrage avant de rentrer. Le viaduc du caramel sur les hauteurs de Menton. Le viaduc du caramel, datant du début des années 1900, permettait au tramway de relier Menton et Sospel. Principalement pour le transport de matériaux en vue de la ligne de chemin de fer Nice-Bray. Allez, un petit passage pour la station à Menton et je rentre chez Nice. À ce moment, je me rends compte que quelque chose ne va pas. Le sélecteur pendouille et je ne peux plus changer de rapport. Une interrogation se pose. Je suis un troisième, plutôt loin de chez moi. Si je m'arrête pour regarder, je ne pourrais peut-être pas repartir. Et nous sommes le 1er janvier. L'assistance veut mettre une plombe à arriver. Je décide donc de tenter le coup, de rentrer sur Nice. Ou de m'en approcher au maximum, le tout en troisième. Je dois donc éviter de m'arrêter. Ce qui veut dire pas de feu rouge ou de bouchon. Je me débrouille pour n'avoir personne devant moi, susceptible de m'arrêter. Excuse-moi, dans cette partie, je n'ai pas réussi à récupérer le sang. Mais en gros, je t'explique que je ne suis absolument pas sûr de redémarrer si je m'arrête. Et donc, que je redoute les quelques feux sur ma route. Encore une fois, j'arrive à expirer un peu. Je pense que la course n'a pas de tirer. Et là, il y a un grand parcours en main. C'est un sinn-tranc-ballon. Guerre de vérité. Bon, maintenant que je suis à Nice, je suis quand même plus serein et les feux ne me font plus peur. J'essaie encore et toujours de voir le problème, mais je ne vois rien d'ici perché sur ma selle. Je ne suis plus très loin, je vais pousser encore un peu pour aller devant le concessionnaire. Si c'est réellement cassé, la moto sera déjà au bon endroit pour de loin. Deuxième étape, regardez si il y a qu'est ce qu'on peut faire. C'est chaud, il y a bien. C'est bon, la chance. Bon, on va boire. T'as l'air d'aller. Si j'avais su, je me serais arrêté avant. Le problème, c'est que je ne voyais pas plus qui est cassé en dessous. Je n'ai pas marrant. Il y a certainement, j'ai oublié de... C'est très bien grave. Ça a l'air de tenir. J'aurais appris plusieurs choses avec cette petite mes aventures rigolotes. Une rigolote maintenant. La première, c'est que j'arrive à gérer mes émotions. Et rester calme. La deuxième, c'est que le 3 cylindres, il est vraiment très souffle. On peut repartir de l'arrêt en 3ème. Et ça, c'est plutôt cool. Elle n'est pas super ravie de le faire. Mais... Ça le fait. Et la dernière chose, sauf par rapport au fait de gérer ses émotions, Et bien... Réfléchir à un itinéraire... Roulant. Sans prendre monde. Et surtout sans feu rouge. Sans rêve-objet de s'arrêter. Et bien... L'espèce comme ça. Elle a volé. Je vais voir qu'elle arrête quelque chose. Je vais bien l'avouer. être... à prendre forme de... Tennis... S'inquiète chez moi. Je vais pouvoir ramener l'assistance. Hop. Au 1er janvier. Ferrier. Euh... Clairement. Clairement, j'avais pas envie. Bref. Ça c'est de bonnes paroles. Maman, je me tape deux bouchons, mais c'est pas grave. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.